Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, c'est Bad News. Je vous rappelle que cette émission est l'émission de la non-actualité de la France et de l'étranger. Nous ne vérifions pas nos sources, pas du tout d'ailleurs. Rappelez-vous ça pour la première Bad News. On n'est pas là forcément pour rire. On est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on a une belle brochette de gland. Bonjour Thomas. Bonjour Davy. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Est-ce que tu es prêt à parler de BIT ? Ah, c'est une spéciale BIT, ça y est ? Spéciale BIT. Allez, spéciale BIT 3. Et bien, c'est parti, c'est une Bad News en bref qui nous vient de Julie. Alors, Julie nous dit, avant toute chose, j'ajoute que je ne crois pas vraiment à la véracité de cette Bad News. La rumeur dit qu'un jour de canicule, c'est très important, c'est un jour de canicule. Bruce Coltrane buvait une canette de coca bien fraîche. Il avait si chaud qu'il a décidé, oui, il s'est dit, ah j'ai chaud, du coup, je vais me faire un piercing à la bite. Donc le mec, il a chaud, il se fait un piercing à la teub, il a raison. Et oui, et il se dit, comment faire, j'ai un marteau, ça tombe bien. Ah putain, j'ai beaucoup trop de réactions, mais là, ça m'a... Moi, personnellement, quand j'ai chaud, bah, je bois frais. Tu aurais ton t-shirt, au pire, je me mets à poil, mais je ne me donne pas des coups de marteau sur la bite. Bon, évidemment, avec son clou sur le gland, avec son marteau, bon bah, bon, il s'est viandé, quoi, hein, voilà. Du coup, il a eu mal, et qu'est-ce que fait une personne sensée et normale quand il a mal à la bite ? Ah non, mais pour plus en mal, tu verses du coca sur la plaie. La douleur fait que le mec tombe dans les pommes, il s'évanouit. Et des rats en ont profité pour lui manger sa bite. Et il est mort ! Trop ! Beaucoup trop ! La surenchère de la bad news ! Le truc, j'ai dit, mec, il tombe dans les pommes, jusque-là, je veux bien, mais les rats et tout, voilà... Ça, c'est vraiment le mec qui se dit, non, il faut quand même que les gens, ils en aient plus. Je rêve que ce soit vrai ! Je suis tapé sur Internet, j'ai trouvé cet article sur un ou deux sites, mais j'ai du mal quand même à... Des photos, s'il vous plaît, des photos des rats en train de manger du coca sur une bite, s'il vous plaît. Une autre bad news, et je crois toujours de Julie. Une femme est atteinte de sécheresse vaginale, oculaire. Toujours l'histoire est mal passé. Du coup, elle va à la pharmacie, puisque son médecin lui a demandé de mettre une crème oculaire, qui s'appelle Vita-Pos. Le pharmacien lui donne la crème, elle rentre chez elle, elle s'applique la crème, son oeil devient extrêmement rouge, enfle, elle perd une partie de sa vue, elle va à l'hosto. Et là, on se rend compte que le pharmacien ne lui a pas donné Vita-Pos, mais Vita-Ros, qui est une crème qui redonne de la vigueur aux hommes, quand ils se la mettent sur la bite. Elle va bien, mais elle a failli perdre son oeil à cause d'une crème pour la queue. Passons à une autre bad news, en bref, de Davy. Cette bad news, elle va être très courte, mais elle est très bien. Cette Américaine a eu un procès, car il neigeait. D'accord. Elle était garée sur un parking. Ok. Elle s'en va, et la neige fondue sous sa bagnole ressemblait à une bite. Elle a eu une amende de 100 dollars impliquant une voiture et de la neige. Voilà, et j'ai une photo. Effectivement, sa voiture a créé une bite. Elle n'a pas pu se défendre ? C'est une association qui a demandé, qui a dit « Ah ouais, c'est terrible et tout, machin ». Ils pensaient que c'était un délit, et Catherine a dit « Je ne paierai pas ». Bah, voilà. Passons à une autre bad news. Ça se passe à Caen, et un homme a été condamné à six mois de prison avec sursis, jeudi dernier. Cet homme avait installé des caméras dans les toilettes des hommes d'un supermarché. Pourquoi ? Pourquoi, Thomas ? Ah, oh ! Un petit truc mignon. Il voulait voir, comparer son zizi à celui des autres pour voir s'il avait raison de complexer ou pas. Il est persuadé d'avoir une petite bite. Et du coup, le meilleur moyen qu'il a trouvé pour comparer, c'est d'aller mettre une caméra dans un supermarché. Et il a été arrêté, et six mois de prison avec sursis. C'est un magasin Leclerc, dans le Calvados, où il avait mis sa caméra. Savoir que le gars avait déjà été arrêté, et il a dit « Je voulais me comparer avec d'autres hommes, savoir si j'étais normalement constitué ». Et alors, est-ce qu'il complexe toujours ? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Il semble que depuis qu'il soit allé en prison... Mais il n'y est pas allé, il a eu six mois avec sursis. Il aurait voulu. Passons à une autre bad news spéciale beat. Un Taïwanais de 46 ans s'est tranché les testicules et une partie du pénis à l'aide de ciseaux. Alors qu'il se disputait avec sa compagne, ivre. L'homme s'engueule avec sa compagne, il fait « Ah oui, c'est ça, je me coupe la bite ! » « Non, bah non, si ! » Il a coupé sa bite devant sa main, en faisant « Ah voilà ! » Il est allé aux toilettes devant elle, il a jeté sa bite et ses couilles dans les toilettes, il a fait « Ah voilà ! » Et il est tombé dans les pommes. Sa copine l'a fait « Ah ! » Elle l'a emmené à l'hosto. Là, à l'hosto, bon, ils l'ont sauvé et ils ont dit « Si on avait son sexe, on aurait pu le recoudre, mais vu qu'il a jeté dans la chasse, voilà ! » « Quand tu bois, fais gaffe ! » « Mais quel génie ! Quel génie ! Attends, il y a les boules quand j'aurai plus de bite ! » L'hôpital nous dit qu'il lui reste un sexe d'environ 3 cm qui lui permet d'uriner. Allez ! En bref, une nouvelle d'Alex P, d'Axel P, pardon. Un étudiant chinois, le 5 mars dernier, a décidé d'enfiler son sexe dans un anneau en métal. Il s'est retrouvé piégé dans ce même anneau en métal. Vous vous dites « Bon, bah ouais, mais Lévy, t'as fait une bagnole où il y a quelqu'un qui avait un câble USB rentré dans l'urètre. Bon, bah ça va, le mec, il est coincé, il est coincé dans un truc en métal. What the point, j'ai envie de dire ! » En fait, ils ont appelé les pompiers et ils n'ont pas réussi à lui retirer son sexe de l'anneau en métal. Et donc, ils sont venus avec une disqueuse. Le truc drôle, c'est qu'on a les images. Alors, il va bien, ils ont réussi à couper l'anneau sans lui couper la bite. Mais on a les images des pompiers en train de signer un anneau en métal sur un jeune ado. Aucun des pompiers a dû dire « Qui coupe le truc en métal ? » Non, 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 non ! T'imagines ? Tu le fais et tu foires. Bah ouais, non, mais c'est clair, là, t'as la responsabilité de la bite d'un jeune. Il va bien. Est-ce qu'il faut qu'on fasse, encore une fois, une morale de « Ne mettez pas vos bites n'importe où » ? Je pense qu'à force de Bad News, on l'aura compris. En fait, Bad News, c'est un peu l'école de la vie. C'est un peu l'école de la vie. Et donc, on le rappelle, surtout, ne mettez pas vos sexes dans des endroits improbables. Pas les animaux, pas les cerceaux en métal et pas de câbles USB dans l'urètre. Mais, Thomas ? Oui ? Ce serait pas le moment de rejoindre la rubrique Ariel ? La rubrique d'Ariel ? Parce qu'on dit « Crotte de nez » et pas « Crotte à nez ». Tu fais gaffe à pas dire « De pute » dans une émission où on parle que de bite de chatte ? Parce qu'en fait, comme on a parlé d'Ariel juste avant, je voulais pas qu'on associe Ariel à « Fils de pute ». Ça me gênait, voilà. Je voulais pas que les gens pensent qu'Ariel est un fils de pute. Alors que pas du tout. Ah non, pas du tout, c'est pas un fils de pute. Eh bien, retrouvons une vidéo avec beaucoup de sens, sûrement, d'Ariel Bitume. Merci Lévi, merci Thomas. Et ne vous inquiétez pas, je sais que mes précédentes interventions ont eu tendance à faire fuir les plus jeunes en manque de sensation. Mais voici une rubrique à 100 à l'heure pour rester dans la tendance. Voici tout de suite pour vous la liste 2019 de l'homographe préférée des Français. En première et unique position, l'homographe moule. Passons à notre prochain sujet. Le gentil est considéré comme le plus insolite par les Français en 2019. Ce sont les Gergoliens qui sont arrivés en première position. Eh oui, les habitants de Jarjo, appelés les Gergoliens, ont été considérés comme le gentillet le plus insolite des Français. Très certainement parce que Gergolien s'écrit avec un G, tandis que Jarjo, lui, s'écrit avec un J. Mais je ne vous embête pas plus longtemps, très chers jeunes abonnés. Et nous passons tout de suite à... Il s'agit évidemment du château de Trousset. Il s'agit du Saint-Fils mandibulaire. Je l'ai dit du premier coup, c'est pas si difficile à prononcer en fait. Ah, on n'a plus le temps du tout ? Ah, ouais, bah oui, ça m'intéresse un peu quand même. Désolé les jeunes, mais ça sera pour le prochain numéro. En attendant, abonnez-vous et yo ! On enchaîne ? Oui, s'il te plaît. Passons à la bagnose du jour. C'est une bagnose de Céline. Ah, la religion. C'est cool, la religion. On aime bien la religion. Ah, croire en Dieu, c'est plutôt sympa. C'est mieux que penser qu'on va mourir et qu'il n'y aura plus rien après. Sobrino Valdeci Picanto est un pasteur évangélique du Brésil. Il aurait été arrêté pour avoir... Il est très controversé, ce pasteur. Parce qu'il dit à ses fidèles, Dieu est en moi. D'accord ? Si tu veux que Dieu vienne en toi, tu dois ingérer le lait sacré, qui a la substance de Jésus et de Dieu dedans. Il a été arrêté pour avoir violé ses fidèles, après les avoir convaincus de sucer son pénis en disant qu'il contenait le sacred milk. Il ne l'a même pas récolté un an. C'est-à-dire qu'on va venir le chercher à la source directement. Il sera chaud ! Il persuadait ses fidèles de pratiquer le sexe oral parce que c'est ainsi qu'il prêchait le mot. Il disait que son lait était sacré et que son pénis était béni et que c'est le Seigneur qui l'avait consacré avec le lait divin du Saint-Esprit. Pourquoi vous y croyez ? Putain ! C'est trop gros ! Une des pratiquantes a dit Il nous a convaincu que seul Dieu pouvait entrer dans nos vies par la bouche. Souvent, après l'adoration, le pasteur Valdeci nous a demandé de lui faire une fellation jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne par éjaculation, remettre des fonds dans l'église. Que dire de plus ? Bon, il a été arrêté. Le délégué de la police de la région a dit Il a été arrêté, il a été emmené au commissariat et sur le chemin, il a quand même demandé aux flics s'ils ne voulaient pas être aidés pour rentrer plus facilement chez Dieu. Donc, il lui proposait sûrement aussi de lui sucer la queue. Et si je vous la tape, qu'on te la joue, ça vous branche ? Tiens, tiens, tiens. Si c'est une queue pour le paradis, oui ou non. Rendez-vous la semaine prochaine pour les réponses. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Partagez cette vidéo, il faut que tout le monde la voit. Vos parents, vos grands-parents, les Inuits. On a envie que les Inuits regardent Bad News sans comprendre. D'ailleurs, bonjour aux Inuits. Inuits. On t'a fait un bruit de Pokémon. Et d'ailleurs, s'il y en a qui savent faire des sous-titres Inuits, allez-y, vous pouvez envoyer un mail à contact-1-15-en-mo.com parce que ça pourrait nous aider pour YouTube. Et si vous avez des Bad News aussi, c'est la même adresse, contact-1-15-en-mo.com Euh, Tipeee ? Euh, Tipeee, genre, moi, il faut que je mette de l'argent sur Tipeee ? Bah, s'il te plaît, ouais. Ok. Je serai en dédicace au Popcorn à Toulouse. Il y aura la diffusion de l'âge de pierre que vous pouvez voir aussi sur ma chaîne YouTube cette semaine. C'est un court-métrage fait avec le CNC. S'il vous plaît, partagez, allez le voir. C'est le début en vidéo de ma bande dessinée qui sort le 10 avril. Et c'est l'âge de pierre, la bande dessinée. Voilà, c'est en vente. Merci beaucoup, à bientôt. Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ?